Pas si nul que ça. L'équation x plus 8 fois x moins 5 égale 0. C'est une équation produit nul parce qu'ici on a un produit dont les deux facteurs doivent être nuls, un des deux, afin que le produit soit nul. C'est tout à fait évident. Autrement dit, x plus 8 devraient être 0 ou x moins 5 devraient être 0. Ce qui donne x égale moins 8 ou x égale 5. Une autre équation produit nul, 5x facteur de 4 moins x égale 0. C'est un produit nul. Ceci, là, est le premier facteur. Celui-ci, le deuxième facteur. Ou bien 5x égale 0 ou bien 4 moins x égale 0. 5 fois combien ça fait 0 ? Évidemment 0, x est égal à 0. Ou x égale, vous l'avez deviné, 4. Première équation a les solutions 5 et moins 8. Deuxième équation, les solutions sont 0 et 4. Et une troisième, jamais 2 sans 3, on dit comme ça en français, n'est-ce pas ? x plus 3 au carré égale 0. Où est le produit ? Le produit est là. Parce que x plus 3 au carré, ça ne veut rien dire que x plus 3 fois x plus 3 égale 0. Le produit est formé de ces deux facteurs. Ce sont des facteurs égaux. Tant pis, x plus 3 égale 0 ou x plus 3 égale 0. Ici, on a x égale moins 3 ou x égale moins 3. La solution de cette équation, c'est la valeur moins 3. On appelle ça une solution double parce qu'elle apparaît deux fois. Regardez ce facteur à son tour. Ce facteur, c'est une somme. Et c'est une somme qui est formée de deux termes. Les nombres qui se additionnent, 5, 8 et x, sont les termes. Pas si nul que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada